Ce soir, au Nouveau national d'APTN. Des abénakis de Danak partagent les raisons qui les ont poussées à se présenter devant l'ONU. North Battleford accueille favorablement un changement de l'indice de criminalité pour les petites communautés. L'histoire de survie d'une femme du Yukon qui a été attaquée par un grizzly. En entrevue, Lino et Atchemic Meily Supplamant nous parlent de son travail en tant qu'ambassadrice d'intimité. Coué, bonjour, je suis Kijaté Alexandra Veillet-Chizou et je vous souhaite la bienvenue au Nouveau national d'APTN. Jacques Watzou et Martin Guil se sont rendus à l'ONU en juillet dernier dans le but de s'adresser à la communauté internationale et sonner la lame sur la façon dont l'auto-identification peut conduire à l'usurpation d'identité. Je suis allée à leur rencontre à Odanak avec le chef Rick Obomsawin. Ces deux hommes font ce qu'on appelle « battre le frein ». C'est un enseignement qui est transmis de génération à génération au sein des abénakis d'Odanak et de Wallinac situés au Québec. De l'autre côté de la frontière, on performe une activité semblable. En 2011 et 2012, l'État du Vermont, aux États-Unis, a reconnu quatre groupes qui s'auto-identifiaient abénakis. Leur donnant droit d'exercer la culture abénakis et de faire des demandes de financement pour le faire. Au Québec, les membres des communautés de la nation abénaki d'Odanak et de Wallinac dénoncent cette affirmation identitaire. Et maintenant, ils parlent à notre nom. Ils nous effacent et nous remplacent. C'est ça la problématique. L'État du Vermont ne les aurait pas consultés pour l'auto-identification de ces gros, une identité qu'ils remettent en question. Ils se battent depuis des années pour se faire entendre sur cet enjeu. Parce que c'est mon histoire, c'est l'histoire de ma fille, c'est l'histoire de mes ancêtres, de mes parents qui ont passé avant moi. Jacques Watzot est conseiller au conseil de bande des abénakis d'Odanak. Avec son collègue Martin Guille, il s'est rendu jusqu'à Genève, aux Nations unies, en juillet dernier. Ça nous a donné une tribune internationale sur un enjeu qui n'affecte pas juste le Québec ou les abénakis d'Odanak et de Wallinac, mais l'ensemble des premiers peuples. Si vous ne venez pas d'Odanak ou de Wallinac, en fait, vous n'êtes pas abénakis. Puis on en a demandé, c'est qui vos familles? Aucune réponse. Le chef du conseil des abénakis d'Odanak, Rick Obomsawin, a essayé à plusieurs chemins de former un espace de discussion. Après avoir tenté de s'adresser au groupe abénaki reconnu par l'État du Vermont et aux fonctionnaires américains, ils se sont alors tournés vers leur seul recours, l'ONU et la communauté internationale. So I spoke. I even invited them to have a meeting of all the three groups, to meet here in Odanak, for we could discuss it. Sit down at the table. We will discuss openly. We will discuss families, genealogy. We'll put it all on the table and let's see where it goes. They have not taken me up on my offer yet. They still have not come to Odanak. They still haven't came. I was told by the governor at the time that I had no right to speak. I could not speak at the hearings. I was not a member of Vermont. I was not a citizen of Vermont. I was from Canada. So I had no right to speak there whatsoever. I have sent several letters to the governor of Vermont to ask to discuss this. My colleague Jacques Watzot, he met the governor of Vermont in Montreal, approached him and asked for a meeting. We still not have got a meeting. The main thing was awareness. And this is the biggest thing. The more and more we can make people aware that these kind of problems are out there, the more and more the average tax payer is going to sit here and say, wait a second there. I want my tax dollars to go where it's supposed to go. On va aller sur Mars, là. Il n'y a plus d'autre place où aller. On est allé parler au nom des Odanak, des vrais Odanak, je pourrais dire. Puis je pense que ça... je pense qu'on est entendus. Le rapport est soumis au rapporteur spécial, et puis on verra pour la suite, là. Mais c'est un long processus, là. C'est fâchant aussi pour l'homme que je suis, l'homme politique qui défend l'intégrité de ma culture. On veut avancer dans notre développement communautaire, mais on est limité parce qu'on doit focusser sur ces gens-là. On doit mener un double combat. Pour eux, ce combat sert non seulement à protéger leur famille, mais aussi à ce que les prochaines générations puissent vivre pleinement leur culture. Kijatet, Alexandra Veillet-Chizo, Nouvelle Nationale d'APTN, Odanak. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus. Pour nous joindre par courriel, l'adresse est le info-nouvelle-au-pluriel-arrobase-aptn.ca. Retrouvez-nous sur Facebook au arrobase-nouvelle-au-pluriel-aptn-en-un-mot. Et sur X, arrobase-nouvelle-au-pluriel-aptn. La semaine dernière, Statistique Canada a publié l'indice de gravité de la criminalité. Une communauté de la Saskatchewan est heureuse de constater que ses préoccupations concernant les conséquences racistes des indices précédents ont été prises en compte. En 2022, North Battleford avait le score IGC le plus élevé du Canada. Ce classement lui a valu d'être qualifié de capitale canadienne du crime, dans une communauté 30 % d'Autochtones. Les incidents racistes ont augmenté en réaction à la nouvelle. Cette année, Statistique Canada a apporté un changement crucial. L'IGC 2023 ne classe pas les communautés dont la population est comprise entre 10 000 et 100 000 habitants. David Gillian, maire de North Battleford, se réjouit de ce changement. Une femme du Yukon partage son histoire de survie après avoir été attaquée par un grizzly près de la ville de Haines Junction. Le secret de sa survie est un simple objet dont elle ne s'attendait pas qu'il lui servait un jour la vie. Jordan Halsbeck nous explique comment elle a réussi à s'en sortir. Vanessa Chapiou courait sur ce sentier près du village de Haines Junction lorsqu'elle a croisé un groupe de trois grizzlies. Chapiou, qui est casca, dit qu'elle a passé beaucoup de temps au Pays des ours et qu'elle sait ce qu'il faut faire en cas de rencontre. Elle a essayé de laisser un peu d'espace aux ours, mais son chien Luna s'est détachée de la laisse et a chassé deux des ours. Le troisième ours, un mâle, l'a alors attaqué. Chapiou portait une barrette en plastique, comme celle-ci, qui s'est cassée dans la gueule de l'ours. Elle pense que cela a surpris l'ours qui l'a laissé partir. Une fois libre, elle s'est rapidement réfugiée derrière un arbre. L'ours se tourne alors vers Luna, qui jappait. L'ours était distrait. Chapiou s'est dirigé vers la route. Appelé le 911 et son mari qui est venu la chercher. Le terrain de camping voisin a été évacué et, au cours du week-end, les agents de conservation du Yukon ont euthanisé trois ours correspondant à la description de l'attaque. La zone où l'attaque s'est produite a depuis été paillée et la pluie a effacé le sang. Elle affirme ne pas ressentir d'animosité envers les ours et espère que d'autres pourront apprendre de son histoire. Un reportage de Jordan Halsbeck. Nouvelle nationale d'APTN Haynes Junction. Après cette courte pause, le gouvernement fédéral présente ses excuses au peuple Lakota et Dakota. Soyez là! Re-bienvenue! Le gouvernement du Canada a présenté des excuses officielles à neuf communautés des Premières Nations Dakota et Lakota. La plupart d'entre elles se sont établies au Canada en 1876 après avoir vaincu les forces américaines lors de la bataille de Little Bighorn au Montana. Bien que certaines soient retournées aux États-Unis, d'autres sont demeurées au Manitoba et en Saskatchewan où on les appelait des réfugiés. Rachel May a plus de détails. Je suis ici aujourd'hui pour délivrer cette honnête et genuine apology sur la bataille du gouvernement du Canada à les neuf Nations Dakota et Lakota au Canada et leurs citoyens. Le ministre des relations courantes autochtones du Canada s'est rendu dans la nation White Cup Dakota au sud de Saskatoon pour présenter des excuses attendues depuis longtemps. Neuf Premières Nations Dakota et Lakota du Manitoba et de la Saskatchewan ont entendu Gary Ananda Sangree dire que le Canada leur avait refusé leurs droits. Il a présenté des excuses et s'est engagé à travailler avec elles pour veiller à ce qu'une telle situation ne se produise plus jamais. Le meilleur moment pour faire ce type de travail c'était d'hier ou d'hier ou d'hier ou d'hier, mais le deuxième le meilleur moment c'est aujourd'hui. Ces nations de Dakota et Lakota sont venues au Canada après des guerres contre les États-Unis. Elles n'ont pas signé de traité avec le Canada et se sont vues refuser des droits et des avantages même si elles se trouvaient en périphérie de leur territoire d'avant les premiers contacts. Bien qu'il s'agisse aujourd'hui d'une première étape historique, les neuf Premières Nations ont souligné qu'il reste beaucoup de travail à faire. Ali Baer, vice-chef de la Fédération des nations autochtones souveraines, a déclaré que ces excuses représentent une étape essentielle pour récupérer tout ce que son peuple a perdu. Je ne peux pas parler ma langue. Un jour, un jour, je vais. Et je vais dire qu'un jour, je vais parler ma langue. Et je donne merci à tous ceux qui sont gardés dans cette pièce, qui continuent de garder notre langue vivante. Le chef Dan Smoke de la Première Nation des Plains du Dakota, au Manitoba, a invité sa fille Sophia à prendre la parole. Elle a insisté sur les faits qu'il est temps pour les jeunes d'agir et d'assurer l'avenir meilleur. Quand mon grand-père mourait pour cette simple apology, son couloir sera notre couloir. On va demander plus et on ne va pas arrêter. Les nations prévoient de tenir des réunions avec le ministre Ananda Sangheri pour l'avenir. Un reportage de Rachel May, nouvelle nationale d'APTN Saskatoon. Après les feux de forêt historiques des années précédentes, une Première Nation des territoires du Nord-Ouest entreprend un ambitieux projet de reboisement. Charlotte Morit Jacobs s'est rendue sur place pour en savoir plus. La Nation Klitscho contribue à la guérison de la terre, un arbre à la fois. Il s'agit du plus grand projet de reboisement jamais réalisé dans les territoires du Nord-Ouest. Un million d'arbres seront plantés sur les terres de la Nation Klitscho au cours des trois prochaines années, à compter de cet été. Des prières et des bénédictions sont offertes et des arbres d'amitié sont plantés dans la communauté Edzo pour accueillir les biologistes et les bailleurs de fonds du projet. Clifford Daniels, chef de la communauté de Bachocon, affirme que les efforts seront guidés par les connaissances traditionnelles et appuyées par la science occidentale. L'automne dernier, la Nation Klitscho a signé un protocole d'entente avec l'entreprise de plantation d'arbres de la Colombie-Britannique Let's Plant Trees et l'organisme de bienfaisance National Arbre Canada. L'objectif est de planter des épinettes blanches et noires, des bouleaux, des trembles et des malaises larécin. Tammy Steinwand est directrice de la culture et de la protection des terres au sein du gouvernement Klitscho. Elle explique que le projet vise à soutenir la restauration de l'écosystème et à stimuler le développement économique en embauchant des gens de la région. « So last year we had a bunch of seedlings that were collected that are now being grown in Saskatchewan. So once they get to be a certain size, they'll come back. And what we're doing here today is going up with the helicopter with specific people to look at the different sites where we want to plant these trees. » Sur les terres Clichon, la plupart des perturbations de l'habitat du caribou sont causées par les feux de forêt, et non par les humains. Cette zone a été brûlée il y a quelques années. Aujourd'hui, les aînés, les contrôleurs environnementaux et les spécialistes en foresterie cherchent les meilleurs endroits pour planter des semis. Le président de Let's Plant Trees, David Tonkin, affirme que le projet vise à aider les membres de la nation Klitscho à partager leurs expériences avec d'autres dont les terres subissent des répercussions défavorables des changements climatiques. « Helping to regenerate Mother Earth. We think that we can advance this by 80 to 120 years, somewhere around there. That's three or four generations sooner that these trees would be available for the caribou and the other for bearing animals and the rabbits and everybody that uses these trees. » De plus, il y a un coût associé à la plantation d'arbres dans les régions éloignées. Les gestionnaires de projets devront comparer les coûts des hélicoptères et l'efficacité des planteuses. Jusqu'à présent, le gouvernement fédéral a accordé 150 000 $ au gouvernement Klitscho pour différents projets de rebroissement régionaux. Selon le gouvernement Klitscho, l'évacement le vaut amplement. Un reportage de Charlotte Marie Jacobs, nouvelle nationale d'Opetin, sur le territoire de Klitscho. Au retour de cette courte pause, l'ambassadrice de l'intimité, Mélis Flamand amène son sex-shop mobile dans les communautés des Premières Nations. Soyez là! Rebienvenue! En entrevue cette semaine, Mélis Flamand, l'ambassadrice Inu et Atikamek, Deros et compagnie, apportent le sex-shop à la population pour des démonstrations à domicile et des visites dans les communautés. Elle m'a rejoint dans le studio Montréalais d'APTN pour parler de son travail. Kwe kwe Mélis, merci d'être au Nouveau-Nationale d'APTN. Bienvenue! Kwe kwe kijaté! Donc, pour commencer, est-ce que tu voudrais juste expliquer... Est-ce que c'est correct si je te tutoie? Oui, oui. Ok, parfait. Est-ce que tu pourrais juste expliquer c'est quoi ton travail, en fait? Chez Ros et compagnie, dans le fond, je suis ambassadrice depuis janvier 2023, puis ça fait plus d'un an, puis je me rends chez des personnes pour faire des démonstrations à domicile, présenter des jouets, des produits. Puis je fais également des ventes, je fais des présentations par inspiration. Les gens peuvent être inspirés par tout ce que je présente, là, puis, ouais. Bien, c'est intéressant. Mais en fait, c'est quoi, Ros et compagnie? Ros et compagnie, c'est une compagnie qui vend des sex toys, bien, tu sais, les jouets érotiques, puis aussi, ils ont une boutique, mais également, ils ont comme le service pour les ambassadrices qui vont se rendre directement chez des personnes, tu sais, pour faire une présentation à domicile. Ça peut être pour une fête, ça peut être pour un barbecue, ça peut être pour un bachelorette, ça peut être pour n'importe quoi, à n'importe quelle occasion, tout est, genre, possible. Wow! Bien, pour vrai, c'est intéressant de parler de ça, puis de parler aux nouvelles aussi de ça, c'est tout quelque chose, donc merci d'être ici. Ça fait plaisir. Et, en fait, je me demandais, quand est-ce que, comment est-ce que ça a commencé, et pourquoi, en fait, tu as voulu commencer à être ambassadrice pour cette compagnie-là? Bien, avant d'être ambassadrice, ça faisait plus d'un an que j'y pensais, parce que j'avais peur un peu, tu sais, du jugement de ma famille, des autres, tu sais, c'est pas naturel de voir, tu sais, une autochtone, tu sais, faire des démonses spatiales à domicile, là, en passant, parce que, tu sais, c'est comme un peu tabou, là, dans certaines communautés, là, puis je voulais comme briser un peu la glace un peu en étant, bien, tu sais, en suivant des formations qu'eux autres offrent, puis, tu sais, de me renseigner un peu plus. Puis aussi, je commence à recevoir de plus en plus de demandes dans les communautés, puis j'en ai comme déjà fait à Manouane, à Mastoyats, deux fois à Wendake, à Tourvière aussi, avec des Atikamekw et des Inus, puis aussi à Joliette, puis à plein d'autres places. Hum! Puis c'est ça, donc les gens viennent te voir directement pour que tu puisses venir faire des démonstrations à domicile? Oui, ils peuvent m'écrire par courriel, sur Instagram ou directement sur Facebook. C'est comme ça, moi, je prends ensuite contact avec eux, j'essaie de savoir un peu, c'est pour quelle occasion, c'est pour quel, tu sais, c'est pour qui, là, parce que, tu sais, t'as comme une hôtesse pour chaque démonstration. Dans le fond, t'as comme celle qui va comme profiter des rabais et des cadeaux à la fin, parce que je suis comme payée comme par commission. Donc, ça va comme dépendre des ventes qu'on fait, moi, puis l'hôtesse. Puis à la fin, bien, comme, avec tout ce qu'on a vendu, là, on peut, comme, tu sais, elle peut avoir des cadeaux gratuits, des produits gratuits, des jouets, elle peut avoir des rabais aussi, ça peut aller jusqu'à l'infini. Et puis même, tu sais, elle peut même, tu sais, pas payer, tu sais, tout ce qu'elle a reçu, là. C'est pas risque, là. C'est bien. Puis en fait, c'est qui est ta clientèle, en général? Normalement, ma clientèle, bien, je fais souvent des démos pour des bachelorettes, aussi des couples, hommes-femmes, femmes-femmes, femmes-hommes-hommes, je veux dire. Puis aussi, ça arrive de temps en temps, ou souvent, c'est pour des fêtes, tu sais, entre amis, tout ça. Sinon, j'essaie vraiment d'aller dans les communautés, tu sais, que les gens sont plus à l'aise, tu sais, d'en parler surtout, là. Tu sais, des fois, j'assiste comme à des démonstrations, mais toi, Manouane, on avait vraiment eu du fun. Tu sais, les filles étaient gênées au début, là, mais l'hôtesse était vraiment en ligne, là. Puis, tu sais, ce qui était le fun de cette soirée-là, c'est qu'une des filles qui t'aimait me voir à la fin, t'aimait comme, hey, tu sais, c'était comme une soirée sans alcool, tu sais, elle n'aimait pas d'alcool dans cette soirée-là. Puis elle a dit, j'ai vraiment eu du fun pareil, là. Ah, mais c'est... Tout le monde a eu du fun, tu sais, sans une goutte d'alcool, là. Bien oui, mais c'est comme une soirée top-aware, mais avec d'autres produits. Non, c'est ça. Puis est-ce que tu fais plus tes ventes comme où est-ce que tu habites, ici, à Montréal, ou plus comme en communauté? Comment ça fonctionne pour toi, les ventes, en fait? Bien, ça dépend des deux. C'est selon la demande aussi, si je reçois des demandes qui sont comme plus spécifiques, comme à Trovière, bien, tu sais, je peux me déplacer, j'ai une voiture. À Montréal aussi, ça se fait aussi. Puis aussi, j'ai comme un code promo aussi sur le site d'Eros qui donne 15 % de rabais sur le site. Pour les gens qui, tu sais, sont moins à l'aise, tu sais, de commander comme sur place en démo, il y a cette possibilité-là aussi. Puis, comment ça se passe de... quand ça commence, une démonstration, est-ce que les gens ont déjà une assez bonne connaissance des produits? Ou est-ce qu'ils sont déjà, comme, se demandent de certaines choses à préciser? Bien, je leur pose un peu des questions, tu sais, j'apprends à les connaître aussi. Puis, je m'adapte vraiment aussi à la clientèle, tu sais, de vraiment, tu sais, de ne pas aller trop, genre, direct sur des sujets, tu sais, qui ne sont pas à l'aise. Tu sais, je leur demande avant s'ils sont à l'aise, tu sais, de parler, mettons, de... je ne sais pas si je peux dire, bien, de l'ANAL, par exemple. Fait que, c'est ça. Puis, aussi, tu sais, en salle de vente aussi, s'ils ont des questions spécifiques, tu sais, c'est comme entre moi puis la personne, puis elle peut me poser librement des questions qu'elle veut, puis tout ça. Puis moi, j'y réponds du bout de mes connaissances aussi, puis je peux la guider aussi dans ses choix, puis tout ça. Puis, c'est quel produit que les gens sont plus intéressés à acheter? Le produit que je vends le plus, c'est un jeu pour couple qui coûte à peu près 30 à 40 $. C'est comme un mélange de B.O. Punk, puis de vérité-conséquence. Dans le fond, tu as comme des petites pastilles, soit de questions, des sous-verts, soit des questions ou des défis. Fait que là, c'est comme un jeu pour couple, puis c'est 100 % inclusif. Puis aussi, tu peux, tu sais, tu peux arrêter à tout moment aussi le jeu, tu sais, il n'y a pas de gagnants, ou soit tu peux le poursuivre. Puis, tu as le choix aussi, c'est 100 % le consentement aussi. Donc, tu peux vraiment, tu sais, si tu n'es pas à l'aise de répondre à la question, bien, tu fais juste perdre ton verre. Très beau, c'est un jeu vraiment amusant de faire en couple aussi, comme c'est un jeu de communication. Donc, je pourrais inviter les gens à aller voir un peu plus sur le site d'Eros et compagnie, si il y en a qui sont intéressés. Mais merci beaucoup d'avoir passé du temps avec nous aujourd'hui. Bien, bien, ça me fait plaisir. Et à la prochaine fois, j'espère, pour une autre occasion. Merci beaucoup. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Je m'appelle qui j'étais, Alexandra Veillet-Chizeau, et merci beaucoup d'avoir été des nôtres. À la semaine prochaine. Miigwech. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada